salut à tous c'est pierre de connecte la terre aujourd'hui une vidéo plus courte sur le thème de deux livres pour rendre la nature abordable et attirante à tous deux livres plein de photographie donc qui les a écrit et bien c'est marc giraud qui est nature un naturiste de terrain écrivain spécialisé en zoologie qui écrit plus d'une quinzaine d'ouvrages écrit photographier plus d'une quinzaine d'ouvrages et qui nous fait partager sa passion pour la nature pour les animaux la nature avec un grand n donc dans ces deux livres il nous offre une vision accessible à tous de la nature française à travers les villes les campagnes nos jolies villes nos jolies campagnes et on y retrouve plusieurs centaines de photos donc le premier livre dont je vais vous parler c'est la nature en bord de chemin avec la couverture ici et ce livre nous fait tout simplement traverser quatre saisons dans différents lieux de notre paysage qu'on peut voir en promenade au quotidien et il nous montre tout ce que tout le monde peut voir en promenade facilement du moment qu'on se sert de ces deux yeux et qu'on observe alors on va y retrouver par exemple comme comme mieux les et les ça peut être des mards debout ça peut être des tas de ronces ça peut être la forêt ça peut être des prairies des tas de bois n'importe où les bords de chemin comme comme le titre etc donc je vous ai sélectionné j'ai mis trois petits repères pour vous montrer le premier c'est la boue là sur tous les chemins sur tous les chemins vous allez pouvoir voir des qui pleut un peu des trous d'eau se forment ou sont déjà formés se remplissent de boue c'est dégueulasse personne n'aime marcher dedans et pourtant il ya plein d'animaux qui viennent y voir c'est par exemple on voit l'image les hirondelles par exemple les hirondelles qui viennent voir ça peut être tout simplement des abeilles des petits insectes qui viennent s'hydrater ça peut être différents oiseaux aussi qui viennent s'hydrater ça peut être ça peut servir de matériaux pour construire des nids pour construire des ruches on a également tous les batraciens qui peuvent y venir surtout la nuit s'y baigner nos grenouilles et nos crapauds etc un deuxième lieu ça va être ah ben voilà justement un dont je vous ai parlé de ma précédente vidéo c'est les arbres alors attendez on retrouve le marque page voilà il est là à l'ombre des arbres à l'ombre des arbres en particulier sa majesté le chêne dont je vous parlais hop on voit ici avec le g des chênes les différents sangliers qui viennent les écureuils avec les glands les jeux de son et lumière qui peuvent se produire à travers les feuilles des arbres en fonction de la luminosité du soleil de la pluie etc les pivers etc les gros insectes qui se promène dessus qui se cache qui s'en nourrissent et on a également j'ai perdu la page c'est pas grave c'était les ronces ces tas de ronces qui piquent qui nous font mal qu'on déteste qui pousse qui envahissent les jardins et pourtant qui abrite aussi tout plein d'insectes d'animaux comme par exemple les petits hérissons nocturnes qui sont qui aiment bien les piquants et alors on a ça peut être tout simplement là je vous montre d'autres d'autres images pour à d'autres endroits donc par exemple on peut retrouver de magnifiques fleurs que sont on peut retrouver allez on a bien sûr quelques animaux on a un passage sur la féerie des ténèbres donc vraiment un livre très pratique très beau des choses que vous pouvez voir dès que vous allez prêter attention le deuxième livre qui vient de sortir il ya deux mois au mois de mars c'est les animaux en bord de chemin que je vous montre ici avec des beaux renards au lieu de les écraser on peut aussi les observer c'est beaucoup plus sympathique c'est très agréable et ce livre j'aime beaucoup ce livre je l'ai pas encore lu je l'ai surtout feuilleté de par les images les textes sont très intéressants mais surtout c'est un livre pratique qui vous propose des conseils quoi faire dans la nature comment observer quoi repérer donc c'est vraiment très pratique et ce que j'aime bien c'est qu'en introduction il nous met regarder vivre les animaux et ça c'est ce que j'adore donc il nous parle de regarder vivre les animaux et surtout l'animal thérapie comment les animaux comment de regarder les animaux juste de les regarder les observer vivre les regarder de loin de près encore mieux si vous pouvez les caresser sans les brusquer sans les embêter sans vous faire mordre c'est la relaxation c'est une baisse de la tension immédiate baisse des angoisses baisse du rythme cardiaque en gros c'est une séance de thérapie alors je vais vous montrer comme ça les différentes images ici on a différents insectes par exemple on a une imace on a des abeilles ici on a allez voilà un chien quand même sur sa gestuelle comment quand il loge la tête on a allez ça c'est la page reproduction j'ai pas besoin de vous la montrer on a les animaux avec leurs petits on a ici la partie poisson et donc ça reste toujours des comment des images de nature de fleurs de plantes d'arbres d'animaux que vous pouvez observer partout et donc c'est vraiment quelque chose de pratique d'abordable il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour profiter de la nature et des animaux et on peut les retrouver dès qu'on est un peu dans la verdure et qu'on a quitté le monde des automobiles et des immeubles alors pourquoi je vous parle de ces deux livres aujourd'hui eh bien déjà pour vous montrer que la nature est accessible partout elle est abordable elle est attirante et surtout pour vous réapprendre à voir la beauté partout autour de vous dans la nature dans les animaux dans votre jardin dans l'arbre qui est le long de la route dans la plante qui est devant chez vous qui pousse dans les mauvaises herbes dans tout ce que vous voulez il n'y a pas du tout besoin d'aller à l'autre bout du monde de regarder des documentaires d'aller faire des safaris d'aller acheter des magazines avec des photos d'éléphants de dauphins d'ours blanc de lions d'animaux en danger alors bien sûr c'est très bien mais la nature c'est pas les animaux sauvages de partout que vous ne verrez pour la plupart jamais à part dans des eaux où ils sont malheureux protégés mais malheureux et qu'on peut en voir des renards on peut regarder les vaches on peut regarder les chevaux on peut regarder que les optères les abeilles les limaces les escargots ce que vous voulez près de chez nous c'est beau c'est abordable c'est facile c'est gratuit en plus et donc tout ça c'est vraiment important il ya une chose qui me choque à chaque fois que je vais me promener autour d'un étant près de chez moi qui est un étant dans un domaine protégé avec beaucoup d'animaux beaucoup de nature c'est ces gens qui viennent faire des promenades ou surtout surtout qui viennent faire leur petite séance de footing quelques tours des temps et qui en fait ils viennent tout écraser avec leurs grosses avec leurs grosses baskets en écrasant bien du talon et qui ne regarde pas du tout la nature en tout cas c'est l'impression que j'ai l'autre jour j'étais assis au bord du chemin je regardais des des canards avec leurs avec leurs enfants avec leurs canetons ils étaient au bord du chemin en train de les nourrir et les gens passaient mais passer à un mètre ou deux ils les regardaient même pas c'est limite s'ils auraient pu les écraser ou shooter dedans et ça je suis assez choqué ou ces gens qui viennent fumer leur clope qui parle tout fort qui puent et qui regarde rien des fois je me demande ce qu'ils viennent faire ici voilà moi je sais que j'ai besoin quand je suis dans la nature de prendre mon temps d'écouter de regarder rien que discuter avec quelqu'un ça me fait perdre la concentration et ma connexion avec la nature et j'observe moins bien je profite beaucoup moins de la nature et je suis beaucoup moins relaxé alors l'action du jour l'action de ce jour de cette vidéo suite à ces deux livres ça va être dans votre prochaine promenade dans vos prochaines randonnées qui je l'espère sont quotidiennes même si c'est que 20 ou 30 minutes j'espère que vous le faites entre midi et 2 le matin le soir après le travail surtout que maintenant les jours se rallongent je veux que vous preniez le temps vous allez observer la nature donc observer la nature c'est quoi c'est tout en restant centré sur votre respiration une respiration lente si le terrain le permet bien sûr c'est utiliser vos cinq sens écouter sentir toucher mais surtout aujourd'hui c'est vous concentrer sur la vue vous allez regarder je vous preniez votre temps vous allez marcher vous allez vous arrêter vous allez vous pencher vous mettre à genoux à quatre pattes allongé regarder en l'air ce que vous voulez et vous allez rapprocher les choses de vos deux yeux de votre nez pour pour mieux voir les choses pour mieux les appréhender pour voir l'infiniment grand et l'infiniment petit surtout les petites choses qui vous passe inaperçu quand vous êtes à un ou deux mètres et qui dès que vous approchez dès que vous prenez le temps vous apparaissent merveilleuse pensez aussi à varier les horaires aller dans un endroit dans le même endroit à des horaires différents que ça soit principalement le matin tôt au lever du soleil et le soir tard que le soleil se couche c'est complètement différent d'y aller en milieu de journée quand il ya du monde quand il ya du bruit les animaux sont là plutôt aux heures extrêmes de la journée et c'est là que vous pouvez en profiter donc réapprendre à voir la beauté de la nature observer et utiliser votre vue profiter prenez le temps ça c'est l'action donc et la réaction c'est de venir me noter vos commentaires sous cette vidéo pour pour voir ce que vous avez ressenti comment vous avez vu cette promenade une façon différente et comment vous vous sentez est ce que vous avez l'impression qu'il ya effectivement de la vie dans la nature je ne sais pas dites moi vraiment ce que vous avez ressenti chacun a une appréhension différente et ce qui est intéressant c'est de faire la même promenade tous les jours tout au long de l'année et vous verrez la vie comme elle évolue la faune la flore c'est magnifique c'est vraiment quelque chose de fantastique donc s'il vous plaît faites le pour vous observez voilà je vous dis à bientôt ciao